La place et l'importance de se rappeler d'Allah dans son quotidien, dans ses activités, dans ses adorations. Et on évoquait le hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il parle à ses compagnons qui étaient autour de lui. Il disait, ne voulez-vous pas que je vous montre la meilleure de vos actions ou de vos œuvres ? Ne voulez-vous pas que je vous montre l'œuvre qui vous élèvera le plus auprès de votre Seigneur ? Ne voulez-vous pas que je vous montre une œuvre qui vaut mieux que l'aumône, que le fait de se montrer généreux et de donner de l'or et de l'argent ? Ne voulez-vous pas que je vous montre une œuvre qui a plus de valeur que quand vous allez vous livrer, vous allez vous présenter face à des ennemis, à vos ennemis ? Au combat, au champ de bataille, au combat où vous serez susceptibles de laisser votre vie et de laisser vos biens ? Ne voulez-vous pas que je vous montre une œuvre qui vaut mieux que tout cela ? Bien évidemment, les compagnons demandent, ya Rasulallah, nous voulons, quelle est cette œuvre, quelle est cette action qui vaut mieux que tout ce que tu viens de nous citer ? Le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit le rappel d'Allah. Se rappeler d'Allah vaut mieux que tout ce qu'il vient de citer dans ce hadith. Et les hommes de science sont tous unanimes pour dire que, après les piliers de l'islam, les obligations non négociables de la religion de cette foi, la shahada, la prière, le jeûne, la zakat et le hajj, après les cinq piliers de l'islam, les actes absolument obligatoires dans la vue du musulman, la meilleure adoration reste et demeure le fait de se rappeler d'Allah, le fait d'évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il convient à ce qu'on s'arrête un petit peu, qu'on explore comment se passe alors cette adoration, comment la faire et comment il faut s'y prendre. Alors, si elle vaut mieux que toutes les autres adorations qui ne soient pas absolument obligatoires, eh bien, c'est une adoration qui mérite notre attention et qu'on s'y mette. C'est pour ça que les hommes de science, ils ont classifié la manière, les manières de se rappeler, d'évoquer Allah. Parce qu'on parle de zikrullah, on pourrait dire, zikrullah c'est de se rappeler d'Allah, c'est juste. Zikrullah, c'est le fait d'évoquer Allah, c'est pas faux. Zikrullah, c'est le fait d'invoquer Allah, c'est pas non plus faux. C'est tous ces éléments. Parce que pour invoquer Allah, faire des do'as, il faut se rappeler de lui. Et pour invoquer Allah, il faut l'évoquer, il faut parler, il faut l'évoquer de par la langue et par le cœur et aussi par les autres membres. Ils nous disent, la première manière et la plus importante, la plus efficace de se rappeler d'Allah, d'évoquer Allah, d'invoquer Allah, reste et demeure le fait de vivre avec sa parole. Cette lumière qu'il nous a envoyé, ce guide qu'il nous a envoyé pour illuminer nos journées et illuminer nos vies, reste la meilleure manière de l'évoquer et de l'invoquer. Allah, subhanahu wa ta'ala, appelle le Coran par du zikr. Inna nahnu nazalna al-zikra, parlant du Coran, nous avons révélé le rappel, al-zikr. Le Coran, c'est un zikr. La meilleure manière de faire du zikr, c'est de lire la parole d'Allah. Il le qualifie de zikr. C'est pour ça, les savants sont tous unanimes que la meilleure manière de faire du zikr, lit le Coran, récite le Coran, reste caractériste d'ajourner par le fait de lire le Coran, même si c'est une sourate, même si c'est un verset. Restez dans le Coran. Et bien entendu, les évocations et les invocations qui nous ont été rapportées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de manière authentique, les invocations du matin et du soir, les invocations d'après, après chaque prière, il a été dit que celui qui reste fidèle aux invocations du matin et du soir, et les invocations d'après la prière, ce zikr qu'on fait après la prière, il sera considéré comme étant parmi ceux qui évoquent Allah de manière abondante. 5-10 minutes. Deuxième et troisième manière d'évoquer et de se rappeler d'Allah, c'est le fait de le faire avec la langue et le cœur et qu'il y a un lien entre les deux. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, lire et réciter le Coran et faire en sorte que ce cœur soit présent quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le plus important, ce n'est pas de répéter, de lire le Coran et de faire deux zikr, qu'avec la langue et que le cœur soit absent. Vous savez, le fait d'avoir ce sentiment d'humilité vis-à-vis d'Allah, le fait d'avoir ce sentiment que Allah c'est le plus fort et toi tu es le plus faible, tu es le nécessiteux, tu es dans le besoin, c'est un sentiment. Et parfois, un sentiment vaut mieux que mille paroles. Dans l'histoire des grands hommes, dans l'histoire et dans beaucoup de textes, on nous parle, on nous raconte l'histoire de personnalités qui, envers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur répentir sans qu'ils n'aient parlé, juste par un sentiment. Le cœur s'est humilié, le cœur s'est rabaissé vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ce cœur, il est proche d'Allah, il évoque Allah de par l'humilité et de par la sagesse, et bien ça se voit tout de suite et ça se traduit dans l'attitude et dans le comportement. Quelqu'un qui fait de zikl par son cœur, tu ne le verras pas faire preuve d'orgueil, faire preuve de vanité, faire preuve d'injustice, parce que le cœur est lié à Allah subhanahu wa ta'ala de par ce rappel et de par cette humilité. La quatrième, c'est qu'il faut prendre conscience et se dire que les actes d'adoration que nous faisons pour Allah constituent un vikr aussi, puisque pour les faire, pour faire la salat, il faut se rappeler d'Allah, celui qui t'a ordonné de le faire. Et pour les faire, c'est parce que tu attends quelque chose de la part d'Allah et tu veux éviter quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce simple fait de se rappeler et de focaliser son intention dessus constitue comme étant deux vikr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la prière, accomplis l'utluma ouhiyya ilayka minal kitabu akhimi salat, récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la salat, car la salat permet d'éviter les turpitudes et les mauvaises choses. Et le rappel d'Allah, le souvenir d'Allah qui se passe au sein de la prière que tu effectues, c'est ce qu'il y a de plus grand dans la prière. Ils expliquent cette partie du verset en disant que finalement l'objectif de ta prière, c'est la connexion que tu dois avoir avec Allah pendant ta prière. En gros, si tu as fait Allahu Akbar et que pendant toute ta prière, tu n'as pas eu cette connexion, tu es encore dans dunya dans ta prière, l'objectif, l'essence de la prière n'est pas atteint. Il y a même des gens qui disent « As-salat, la prière a été comme ça, c'est sila, c'est un lien, elle te permet d'avoir ce lien, cette connexion avec Allah par le rappel, par le zikr. » Quand tu dis « Alhamdoulillahi rabbil alamin », est-ce que tu donnes sens à ce verset ? Ou est-ce que tu le récites mécaniquement comme ça ? Alors que ton cerveau il est ailleurs, ton cœur encore il est dans dunya, on t'a appelé à la prière pour sortir de ce monde matériel et d'aller de tendre vers Allah. « Ar-Rahman et ar-Rahim » Savons-nous la signification de ces termes ? « Allah et l'Azim » Si en les récitant on essaie de penser au sens de ces mots, on n'aurait pas envie de sortir de la prière. Le pèlerinage, pour illustrer que les actes d'adoration ramènent leur objectif final, leur finalité, c'est que tu aies cette connexion, ce lien avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tout ce qui se passe au hajj, les sept tours, Les jours qu'on passe à Mina, qu'est-ce qu'on fait ? On prie, on ne fait rien si ce n'est de zikr. Il n'y a pas d'activité à faire. Si on va faire Ramil Jamarat, c'est Allahu Akbar, Bismillah et Allahu Akbar. Zikr, c'est que de zikr. Le jour de Arafah, quelle activité il faut faire ? Il est même dit qu'il faut raccourcir et retracir les prières, les regrouper, pour que tu puisses avoir le temps de faire plus de zikr. L'objectif, c'est de se rappeler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, du zikr. Donc l'essence, l'objectif de toutes ces adorations, c'est que tu te rapproches d'Allah, que tu te souviennes d'Allah quand tu les fais et ne pas les faire de manière mécanique et de manière qui n'a pas de sang. L'autre élément, l'autre manière de se rapprocher d'Allah, de faire du zikr, parce que c'est important de le dire, le zikr, ce n'est pas que le fait de s'asseoir uniquement et de prononcer, 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 sans mettre de la matière et donner du sens à ce que nous faisons. Parce que la qualité, Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut aussi de la qualité. Donc la dernière manière de se rappeler d'Allah, c'est par la réflexion, de par la méditation. Méditer sur quoi ? Méditer sur le Coran. Tout ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit et nous raconte dans le Coran. Méditer sur la création des cieux et de la terre. Méditer sur nos propres personnes, sur notre propre manière de vivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a rapporté sa situation, son état, quand il y a eu un certain nombre de versets qui ont été révélés sur lui. Son épouse, Aïcha, raconte en disant, vous voyez, les derniers versets de Sourat Ali Imran, où Allah dit, où Allah nous appelle à méditer, à réfléchir sur ce qui nous entoure et sur nous-mêmes. Il nous dit, il y a plein de signes, plein d'éléments qui vous ramènent à la puissance et à la miséricorde d'Allah, mais de vous-même. Lorsque ces versets ont été révélés, le prophète est resté en pleurs toute la nuit. Toute la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleure. Et le matin, on lui demande, on le voit, on le voit dans un état. Ya Rasoulallah, pourquoi tu es dans cet état ? Il dit, il m'a été révélé des versets cette nuit, malheur à celui qui va les lire, va les parcourir sans s'arrêter et y réfléchir. Et il les récite. Et justement, c'est des versets qui nous rappellent et qui nous ramènent à la création d'Allah, à la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les cieux, la terre, ils créent les cieux sans que rien ne les tienne. Et pourtant, ça tient. Et nous-mêmes, on ne peut pas les dénombrer. Le simple fait de se dire, tu dors le soir, ton âme sort de ton corps, tu es un mort, tu es une personne morte, il n'y a aucune différence entre toi et celui qui est décédé. La seule chose, c'est que ton corps garde encore un lien avec ton âme, même ton âme n'est plus là. Il est parti. il tient l'âme des deux. Le mort est celui qui est en train de dormir. Rien que ça, c'est un signe énorme de la puissance. Et donc, se rappeler de tous ces éléments qui peuvent paraître basiques et normales. Rien n'est normal, tout est grandiose, mes frères et sœurs. Parfois, on cherche des choses extraordinaires, loin. Allah nous dit, sur vos propres personnes, il y a des milliers de choses qui devraient vous ramener à avoir un cœur qui s'humilie et qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui dit, ma khalaqtaha dha batila, subhanaka. Gloire à toi. Pureté à toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas minimiser le fait d'avoir ce sentiment vis-à-vis d'Allah. Celui qui est cité dans le hadith des sept catégories de personnes qui vont être sous l'ombre d'Allah le jour du jugement dernier, il y a la personne qui se retranche toute seule et qui se rappelle d'Allah à force de méditer. À un moment donné, il pleure. Ses larmes feront qu'il sera épargné du châtiment et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, c'est juste un sentiment. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu pousses la réflexion et la méditation. À nous de savoir est-ce que tous ces éléments que nous venons de citer sont présents dans nos vies, dans nos quotidiens de tous les jours. Et d'ailleurs, même quand on est dans la prière, on est ailleurs. c'est très difficile. On ne s'efforce pas ou très peu vraiment d'être là à donner sens à ce que nous faisons et pourtant, c'est l'objectif. La finalité de la prière, c'est d'avoir ce lien et cette connexion et toutes les adorations nous rappellent et nous ramènent à cela. n' vain, je ne vais pas me faire breathera et� sur le Sous-titrage Société Radio-Canada